Bonjour, bienvenue sur Terre de Repos.tv, Arnaud Guetscheux, aujourd'hui une vidéo d'une vingtaine de minutes où avec une amie diététicienne, nous allons aborder quelques points clés, quelques conseils pour vous donner davantage de vitalité qui vous permettra de méditer davantage et de ne pas rencontrer par exemple problème de somnolence. Alors vous verrez le contenu pourra vous paraître peut-être a priori comme ça des choses évidentes ou du bon sens, mais les choses évidentes et le bon sens on n'y revient jamais assez parce qu'il y a vraiment une grande différence entre comprendre des choses de l'ordre du bon sens et passer à l'action. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est comme une introduction à une série d'articles ou de vidéos que je serai amené à publier en collaboration avec Gabriel. Donc une série de vidéos sur nos comportements alimentaires, l'influence de nos comportements alimentaires sur notre vitalité, notre motivation, notre niveau d'énergie on va dire, donc notre capacité à méditer de façon régulière, assidue. Et oui, l'alimentation a aussi une incidence sur nos performances. Donc, écoutez, passons directement au cœur du sujet avec Gabriel. Voilà, à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur le blog Terre de Repos. Aujourd'hui je suis avec Gabriel Avernizzi, une amie de longue date. Bonjour Gabriel. Bonjour Arnaud. Gabriel est diététicienne, nutritionniste et comportementaliste depuis une quinzaine d'années. Elle a de l'expérience dans ces domaines depuis une bonne quinzaine d'années et elle est très modeste mais elle est vraiment très pointue et c'est une experte. Donc j'ai le plaisir de faire une vidéo avec vous aujourd'hui sur le thème des comportements alimentaires, en quoi et pourquoi les comportements alimentaires ont une influence sur notre vitalité et donc sur notre capacité à méditer, notre motivation pour méditer. Donc merci Gabriel de nous apporter ton expertise. Merci bien d'avoir pensé à moi pour parler de ce sujet. Bien. Gabriel, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi nos comportements alimentaires ont une incidence sur notre vitalité ? Alors déjà c'est se poser la question, est-ce qu'il y a un lien en fait entre notre comportement alimentaire et ce qu'on ressent de notre niveau d'énergie ? La vitalité on peut la définir un peu comme un ressenti. On a de la chance, c'est qu'on est tous mangeurs, donc on a tous de l'expérience dans le domaine et si on prend un tout petit temps pour réfléchir à ce qu'on ressent après une prise alimentaire, ce soit un repas ou autre, on se rend compte qu'au niveau de la vitalité et après un repas, c'est peut-être pas là qu'on va être le plus performant. Donc ça veut dire qu'il y a un lien, on le constate, entre certaines prises alimentaires ou certaines modes alimentaires et ce qu'on ressent après comme énergie présente. Je crois qu'on a tous fait l'expérience d'un repas où on sort de table et puis franchement on a vraiment l'impression qu'on a trop mangé et avec cette sensation de lourdeur, on a aussi physiquement cette sensation de lourdeur, donc on n'est pas très vif à ce moment-là physiquement et mentalement c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là qu'on a les idées les plus claires et qu'on va être le plus performant pour travailler. Donc il y a effectivement un lien, c'est évident, entre notre prise alimentaire et ce qu'on ressent après. A contrario, si on optimise ou on optimalise notre alimentation, nos repas, qu'est-ce qui va se passer alors tant au niveau des sensations que du métabolisme ou du corps ? Pour garder après le repas la performance, un bon niveau d'énergie, il va falloir adapter ce repas. Alors l'adapter ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà l'adapter d'un point de vue de la quantité. C'est pouvoir manger à hauteur de ses besoins, ses possibilités digestives, de manière à ne pas demander à l'organisme en digestion un travail trop important, un travail qui le mobilise et qui fait qu'on n'a plus d'énergie pour faire autre chose que digérer. Et là c'est compatible avec trop de gommandises ou il y a de la place encore pour la gommandise. Oui c'est une bonne question. En fait, c'est bien tout l'enjeu qu'il y a pour trouver ce juste équilibre. En fait, travailler avec les ressentis que sont la faim et l'envie de manger. C'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps apprendre à faire la différence entre la faim et l'envie de manger. C'est subtil ? Oui, on n'a pas forcément conscience de l'élance. Non, voilà. D'accord. Je pense que la première étape effectivement c'est déjà d'être davantage dans la conscience et petit à petit cette conscience nous permet de discerner, de faire la différence entre ce qui va être de l'ordre d'une sensation de faim et de l'ordre d'une envie de manger. Sachant qu'on peut avoir faim et envie de manger. D'accord. Mais on peut avoir aussi pas faim et envie de manger et finalement ça peut être souvent le cas. Et si, d'après toi, si on faisait un petit sondage parmi tous les mangeurs, d'après toi, combien saurait faire dans l'instant la nuance entre est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai faim ou envie de manger ? Oui, c'est une bonne question. Donc ton expérience en cabinet ou dans les groupes que tu suis en atelier ? Oui, tout à fait. Alors c'est une question qui paraît se poser la question si quand on mange, si on a faim ou envie de manger, c'est finalement une question qu'on a oublié de se poser. Mais c'est quoi déjà la nuance ? Entre faim et envie ? Oui. Oui. La faim ça se situerait où ? Dans le ventre ? Dans le ventre et l'envie ça se situerait où ? Dans la bouche ? Dans la tête, dans la bouche ? Oui, dans la tête, oui, effectivement, il y a des... Comme ça, de façon assez simple, on peut se dire que la faim c'est plutôt dans le corps, dans le ventre et l'envie c'est plutôt dans la tête. Oui, déjà. D'accord. Donc les clés pour aller voir la nuance, c'est ce que tu as dit, c'est la conscience ? La conscience. C'est déjà être davantage dans la conscience du corps, des ressentis, de manière à pouvoir être plus à l'écoute des messages qui nous guident, en fait. C'est des messages qu'on doit utiliser. On parlait de quantité tout à l'heure pour dire, attention, si on mange trop par rapport à nos capacités, nos besoins et nos capacités digestives, derrière on n'aura plus de vitalité. On demande à l'organisme de travailler au-delà de ses possibilités, au-delà de ses besoins. Quelle est la quantité prévue pour nous ? Le plus simple, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'écouter ses ressentis. Est-ce que j'arrive à être à l'aise pour digérer après un repas ou pas ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce qu'on a mangé avant, c'est de ne pas l'adopter, tout simplement. Il faut y aller vraiment à partir de l'expérience, avec beaucoup de bon sens et de simplicité. Et souvent, on trouve des réponses tout à fait pertinentes. Mais donc, pour se poser ces questions ou avoir ce regard-là, il faut déjà opérer un stop ou arrêter de se laisser aller peut-être à ses pulsions, ses habitudes ou à ses conditionnements. Ce n'est pas naturel d'être en conscience. On entend beaucoup parler de l'inconscience en ce moment. Mais c'est tout un apprentissage. Mais complètement. On passe à table. La plupart du temps, on ne se pose pas vraiment la question du pourquoi. On se passe à table parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Bienvenue chez vous, c'est l'heure. C'est midi, on mange. Mais l'organisme, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Lui, est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a besoin de rien ? Est-ce qu'on va le nourrir alors qu'il n'a rien demandé ? Il faut qu'il a trop mangé matin ou... Oui, juste parce que c'est l'heure. Vous voyez, c'est un peu... C'est des questions de bon sens complètement. On a demandé un peu d'un goût. Oui. C'est un peu... Si je prends un autre exemple qui est tout à fait frappant, c'est le fait d'avoir chaud ou d'avoir froid. C'est quand même comme la faim. Ce truc-là, c'est quand même un truc un peu naturel. Si j'ai froid, quelle est la réponse la plus adaptée ? Ça va être de mettre un pull. Si je n'ai pas froid, je mets un pull. Ça nous paraît tous un peu étrange. Manger quand on n'a pas faim, c'est un peu la même chose. C'est mettre un pull, oui. C'est pas l'heure, alors qu'on n'avait pas froid. Juste parce que c'est l'heure... Voilà. Et puis si en plus je dis, ben voilà, j'ai froid, je vais mettre un pull. Oui, mais si je réponds oui, mais c'est pas l'heure. On voit bien que c'est ridicule. On voit bien qu'il y a un truc qui est complètement illogique là-dedans, qui va contre nature. Mais c'est pareil. Donc on a des habitudes contre nature et... Tout à fait. On peut, avec le conditionnement de notre vie sociale et notre conditionnement de notre vie, de nos habitudes. Être amené à poser un comportement qui ne soit plus du tout en phase avec ce que le corps nous donne comme informations. Informations qui sont la traduction de ses vrais besoins. D'accord. Et donc toi, dans ton approche, dans tes ateliers, tu proposes donc des outils ou des méthodes qui permettent de prendre conscience de tout ça et de réinstaurer des habitudes ou une écoute, à la nuit, pas d'habitude, c'est ça ? Hum hum. Ben peut-être que c'est l'habitude d'être à l'écoute de soi et d'adapter son comportement alimentaire de façon intelligente et en alliance avec son corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas piloter l'alimentation uniquement avec sa tête. Ce n'est pas la tête qui décide, c'est le corps qui envoie un message, la tête qui l'entend et un travail en collaboration tête et esprit pour y arriver. D'accord. Tête et corps pour y arriver. Dans les singesses orientales, j'ai régulièrement entendu dire que certains maîtres, par exemple des maîtres zen, mâchent 50 fois avant d'avaler. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, cette pratique ? Donc, ça semble une pratique de pleine conscience, mais quel est ton regard sur ce genre de... Hum 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 hum, effectivement, peut-être ce qu'on peut retenir qui va nous intéresser, nous, ça peut être cette attention qu'il est nécessaire de porter à son alimentation au moment où on est en train de manger. C'est-à-dire, c'est la présence, instant après instant, qu'on travaille par ailleurs dans la méditation. C'est exactement ça, c'est-à-dire au moment où je mange, je mange, ma tête, elle est vraiment là, disponible pour accueillir, apprécier, découvrir, faire le plein de sensations gustatives. Elle n'est pas en train de penser à ce que j'ai fait avant, ce qu'il me reste à faire après, etc. Donc, c'est ça l'idée, c'est présent. C'est vrai que cette capacité-là, pour les personnes qui méditent, on essaie de la cultiver, et lorsqu'on essaie d'être présent en méditation, c'est pas évident, mais on a des tas de pensées. Et donc, dans le domaine de l'alimentation, tu constates que c'est très difficile pour certaines personnes de revenir à cette présence, même avec des exercices et des obstacles ? Ah oui, bien sûr, les obstacles sont nombreux, c'est même eux qui nous font avancer. Si on n'avait pas d'obstacles, on ne fait aucun exercice, donc il faut s'en servir des obstacles, et ne pas les voir comme des points négatifs. Au contraire, ils nous poussent à les dépasser, donc à aller de l'avant. Alors, effectivement, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que là, on parle de quoi ? On parle de manger lentement. On a tous conscience que ça peut être intéressant, pour des raisons très différentes, de manger lentement, et on n'y arrive pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de se dire, je vais manger lentement pour y arriver. Oui, non, oui. C'est agaçant. Moi, j'ai trouvé ça agaçant d'essayer de manger doucement. Et puis de ne pas y arriver, en plus. Et de ne pas y arriver. Donc, ça veut dire que manger lentement, c'est un comportement. Comme tous les comportements, il y a un apprentissage. Un apprentissage, ça veut dire avoir des exercices, s'entraîner, avoir des objectifs qui soient adaptés et progressifs, et puis, quoi qu'il arrive, garder, voir le côté positif et s'encourager à continuer. En fait, c'est exactement comme dans la vie. Vivre lentement, on va dire, être zen ou vivre tranquillement, on n'y arrive pas, parce que ça s'apprend aussi. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend aussi. Il ne suffit pas de décider pour que ça se produise, pour que ça puisse s'inscrire dans nos comportements. Ça passe par une expérience, un apprentissage, des exercices, etc., un entraînement. D'accord. Et donc, quels sont pour toi les bienfaits ? Alors, on était sur le manger doucement. Oui. Quels sont les bienfaits, justement, de manger en conscience et de doucement ou en conscience ? Parce que l'expérience, quand on en fait l'expérience, je crois que c'est la meilleure façon de comprendre la différence entre manger en présence et manger en non-conscience, on va dire. Ce que les personnes qui viennent me voir me disent, c'est que ça change tout. C'est-à-dire, ça change le ressenti pendant, ça change ce qui se passe dans la tête après, ça change les quantités, ça change le plaisir. Donc, en fin de compte, certes, ça demande un effort, puisque changer les habitudes, c'est toujours un effort, mais en contrepartie, on est largement gagnant. D'accord. Ça crée beaucoup de cohérence. Ça crée beaucoup de cohérence. De cohérence ? Comment tu définirais la cohérence ? C'est-à-dire que c'est la personne qui va juger ce qui est important pour elle de faire, c'est-à-dire que tu n'induis pas un programme ou une méthode, mais tu vas l'emmener à trouver sa cohérence ? Voilà, c'est ça, exactement. On est tous différents. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un programme qui convienne pour tout le monde. Donc, tu n'as pas de régime ? Pas de régime. Les gens ne se mettent pas au régime. Avec toi, ils ne se mettent pas au régime. Ils ne se mettent pas au régime. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne maigrissent pas ou qu'ils ne changent pas. Bien sûr. Il faut changer quelque chose. Il n'y a pas... Mais sinon, il ne se passera rien. Mais ce n'est pas la voie qui va nous permettre d'aboutir à du résultat. C'est la conscience qui va amener, du coup, une évolution naturelle ? Une évolution naturelle dans le sens harmonieuse, oui. Et pour revenir aux outils ou ce que tu proposes, ou ce qu'il est possible de faire pour changer les habitudes liées à tout ça, donc, d'après toi, c'est toujours la pleine conscience ou la conscience qui pourra amener des changements ? C'est-à-dire que si on vit en conscience, naturellement, on va réguler notre consommation de sucre ou alors il faut faire attention à la chose ? Déjà, si on est davantage dans la conscience des ressentis, conscience des saveurs, et bien on aura un apport calorique qui sera adapté à ses besoins. Donc, ça veut dire plus d'excès calorique. Si j'ai plus d'excès calorique, ça veut dire qu'il n'y a plus de calories orientées vers le stockage. Donc, on comprend bien qu'on va forcément dans le sens du maîtrise du poids. Donc, on a une intelligence nutritionnelle, nutritionniste, naturelle. Heureusement, parce que si on avait attendu les nutritionnistes pour savoir manger, ça ferait longtemps que tout le monde serait mort. Donc, on sait manger, il n'y a pas besoin des nutritionnistes pour apprendre, en fait. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ce qui nous en éloigne, c'est davantage notre non-conscience, notre inconscience, notre non-conscience, des messages naturels qui peuvent nous piloter de façon tout à fait adaptée sur notre comportement alimentaire. D'accord. Donc, toute cette pollution émotionnelle, psychique, déconditionnement, marketing, la société de consommation, tout est fait pour ça. Le timing, le travail, les horaires, tout ça. Je suis personnellement très content de découvrir, enfin, je ne découvre pas tout à fait parce que je te connais depuis longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de partager avec toi vraiment ces réflexions-là et ta méthodologie. Donc, à titre personnel, je suis vraiment très content et j'ai envie d'aller plus loin. Donc, l'aventure qui se profile sur ce blog, ce site, me passionne et me donne vraiment envie de moi, de m'impliquer personnellement, donc à t'écouter et puis à essayer tes exercices. Donc, merci beaucoup. Et donc, d'après toi, quelles sont les pistes qu'on vient d'ouvrir là ? Est-ce qu'il y a des domaines d'exploration ou… ? Ah oui, bien sûr, le comportement alimentaire est quelque chose de particulièrement riche et complexe et donc ça veut dire qu'il y a… ça nous offre beaucoup de pistes pour progresser, se questionner, mieux se connaître, mieux se comprendre et puis travailler au changement pour mettre progressivement en harmonie nos prises alimentaires et nos besoins. Voilà. Donc, ça sera peut-être tous ces thématiques-là qui sera importants de présenter plus largement. Donc, tu vas nous coacher vraiment, tu vas nous mettre sur des rails ? Ah, les rails ! Non ? Oui, coacher, oui, il y a besoin de prendre une route et puis de franchir des capes, c'est inévitable pour le changement, c'est très important, voilà, comme ce qu'on peut dire. Oui, il y a un trajet à faire et c'est bien d'être accompagné par le faire. D'accord, mais je te pose la question parce que je te connais quand même, donc je sais que tu peux nous guider, mais tu as une approche qui est quand même où tu laisses vraiment la personne, son chemin et créer presque sa méthode, c'est ce que tu me disais hier. Oui, mais créer son chemin, ça ne veut pas dire ne pas être accompagné pour le faire. C'est là que c'est intéressant de se sentir guidé, même si c'est pour créer son propre trajet, sa propre trajectoire. D'accord, donc on va voir des trajectoires se déployer. Si vous avez des questions à poser à Gabriel, si vous avez déjà rencontré ce genre de problématiques, si vous avez des obstacles liés à l'énergie, à la vitalité, soit pour méditer, soit pour travailler, soit pour faire un travail associatif ou que sais-je encore, ou même sur un plan ordinaire, enfin peu importe, si vous avez des problématiques de cet ordre-là, faites-nous en part dans les commentaires, sous la vidéo. Donc j'espère que, ben voilà, c'est passionnant, donc let's go. Wait a-t-on ? Wait a-t-on ? Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit. Sous-titrage ST' 501